Donc on l'a vu dans l'exemple précédemment montré que la classe SimpleMath, lorsqu'elle contient des méthodes qui sont déclarées comme étant statiques, ici on voit deux méthodes statiques dans la classe SimpleMath, et bien lorsqu'on va les appeler, comme par exemple dans ces trois lignes ici en bas, et bien la méthode cube va se trouver à droite du point et à gauche du point on va avoir la méthode SimpleMath, la classe SimpleMath. Donc à gauche du point ici on a une classe, et donc si à gauche du point il y a une classe, ce qui est à droite du point, est déclarée statique. Ça c'est une règle qu'on peut utiliser pour déterminer si on est dans le contexte où l'on a quelque chose de statique ou bien pas. Pour l'instant on n'introduit que des méthodes, mais cette manière de travailler fonctionne tout le temps. Alors lorsqu'on est avec une méthode qui est définie comme statique, et bien on ne peut pas utiliser le mot-clé this à l'intérieur de cette méthode. Alors je vous laisse quelques secondes maintenant pour réfléchir un petit peu pourquoi on ne peut pas utiliser le mot-clé this à l'intérieur d'une méthode statique. Je ne sais pas si vous avez trouvé la solution, mais en réalité this fait référence à l'objet sur lequel la méthode a été appelée. Lorsque par exemple on a un rectangle, et bien lorsque je fais r1.surface qui va calculer l'air du rectangle, ça va appeler la méthode qui sera probablement définie comme ceci, la largeur de l'objet fois la hauteur de l'objet. Quelque chose comme ça. Bien, vous voyez ici on n'est pas dans le contexte d'une méthode statique. Et du coup on peut utiliser le this parce que là on va avoir le w de l'objet et le h de l'objet. Et ici l'objet fait référence à r1. Si on a un deuxième rectangle, le rectangle r2 aura son propre w, son propre h. Mais dans le cas d'une méthode statique, ce qu'on a dit c'est qu'on n'avait pas besoin de créer d'objet. Donc ça reviendrait à écrire simple math.square par exemple 5. Et il n'y a pas d'attributs dans cette classe-là qui sont définis spécifiquement par objet. Donc il n'y a pas de this, donc on ne peut pas utiliser le this dans les méthodes statiques. Et ça c'est une erreur que vous ferez plusieurs fois, notamment dans les laboratoires. Voilà un exemple complet avec le mot-clé statique utilisé pour des méthodes. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que vous regardiez ce code en mettant la pause dans la vidéo. Et que vous regardiez notamment bien les deux méthodes qui se trouvent à l'intérieur de cette classe. DistanceTo et DistanceBetween. Donc maintenant vous allez mettre la pause, regarder ces deux méthodes, la classe en elle-même, et essayer de comprendre tout ce qui se passe. Après la pause, j'en parlerai avec mes explications à moi. Voilà, vous avez regardé ce code en détail. Vous avez certainement constaté plusieurs choses. Alors, si on le regarde ensemble, ce code ici définit une classe, point 2D, qui contient deux attributs, x, x et y. Un constructeur, avec ici les paramètres du constructeur. Ces deux paramètres, init x et init y, sont utilisés pour initialiser les attributs de la classe. Et les méthodes en dessous. Alors, ces méthodes servent à calculer la distance entre deux points. Cette méthode ici, DistanceTo, reçoit comme argument un point qui est nommé ici Other. Et puis ce qu'on fait dans la méthode, c'est qu'on va calculer la distance entre le point ici This et le point Other. Pour faire ça, on utilise simplement la définition de la norme de la distance. Et puis, ça va être le carré du x de l'autre point, moins le x de ce point, plus le carré de y de l'autre point, moins le y de ce point, le tout racine. Et ça, c'est la distance entre deux points. Si en dessous, on regarde comment ça s'utilise, ben là, on va définir deux points A et B, à l'aide des constructeurs. Donc, on a ici A qui est défini comme un nouveau point à la position de 1, et le point B à la position 3, 2. Et la distance des 1 va être la distance de A jusqu'à B. Regardez, ça, c'est une méthode standard dans les classes. Et puis, ben là, on va passer comme argument depuis A la distance à B. On passe un seul point. La seconde méthode qui est en haut, donc la méthode 2, qui est là, eh bien, elle calcule aussi la distance entre deux points, mais cette fois-ci, de manière statique. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, eh bien, cette méthode n'a pas accès aux attributs. Et donc, elle doit prendre deux points en argument. Le calcul est exactement le même, mais l'usage est un petit peu différent. Regardez ici en dessous. On va appeler cette méthode comme point 2D, point, distance between A et B. Et dans D2, on va avoir la distance entre le point A et le point B. Donc, le statique, dans cet exemple complet et un peu plus complexe, eh bien, nous permet de voir la différence entre un appel statique d'une méthode et non statique. Les deux font la même chose, mais ça s'appelle un petit peu différemment. Alors, cette méthode-là, elle pourrait être utilisée sans avoir, ou on pourrait la mettre, par exemple, dans une classe simple math. Celle-ci est vraiment liée au point. Et on voit un tout petit peu comme ça la différence entre les deux. Mais c'est assez subtil et il faut un petit peu réfléchir et prendre du temps pour voir comment ça fonctionne. On va maintenant parler un petit peu des variables et du modificateur statique. Alors, ce qu'on a vu comme attribut de classe ou comme variable d'instance, ces deux synonymes, jusqu'à maintenant, eh bien, c'est que dans le cas des variables d'instance, on avait, alors pour les variables d'instance, ici, on avait une copie par objet instantié. Par exemple, dans la classe rectangle, qui décidément nous aide beaucoup, eh bien, on avait deux attributs comme ça. Et puis, lorsqu'on crée un rectangle R1 avec new, eh bien, on a un W qui est accessible et un H qui est accessible. Si on crée un deuxième rectangle, on aura aussi un W et un H, etc. Donc, on a bel et bien une copie de ces variables d'instance, W et H, par objet instantié. Il existe une autre catégorie de variables disponibles, eh bien, c'est les variables de classe. Ces variables de classe, elles ne sont présentes qu'une fois par classe, pas par instance, par classe. Et ça, ce sont des variables qui sont déclarées statiquement. C'est des variables qui sont partagées par tous les objets de la classe. Voilà un exemple typique d'utilisation d'une variable statique. Alors, ici, on a endpoints, qui est une variable déclarée statiquement. Vous voyez, ici, elle est déclarée statiquement. Alors, cette variable-là, endpoints, elle est partagée par toutes les instances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, en dessous, on a plusieurs instances qui sont créées, A, B et C. Et puis, eh bien, je peux accéder à A.endpoints, B.endpoints, et C.endpoints. Mais c'est la même variable pour les trois instances. Alors, à quoi ça sert ? Nous, on va se limiter à un usage principal. Ici, ça va être de pouvoir compter le nombre d'instances de la classe. Donc, combien de fois on a appelé le constructeur pour une classe particulière ? Regardez. Ici, on a le constructeur de la classe. Tout à fait standard, donc public point 2D avec deux paramètres. Et là, ce que je fais au début du constructeur, c'est incrémenter la variable endpoints. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le constructeur va être appelé, donc à chaque fois qu'il va avoir un new, eh bien, on va rentrer dans le constructeur et on va faire ça. On va donc incrémenter endpoints à chaque fois qu'on crée un nouvel objet de la classe point 2D. Et puis, après, on va faire différentes choses, notamment ici initialiser les attributs et afficher quelque chose sur la console creation of a point endpoints. Et en fait, lorsqu'on va en dessous appeler le constructeur, ici, ici et ici, eh bien, on va incrémenter aussi endpoints. et puis, après, le premier rappel ici, ça va afficher sur la console creation of a point 1. Ici, ça va afficher creation of a point 2, creation of a point 3 pour le troisième exemple. Et après, donc, si à cet endroit-là dans le code, on essaye d'accéder à l'une de ces trois variables, ici, A.endpoints, B.endpoints, C.endpoints, ou même point 2D.endpoints, et c'est plutôt comme ça qu'on va appeler ça, parce que endpoints est statique. À gauche du point, ici, on a une classe, une classe qui est définie avec une majuscule. Donc, on reconnaît aussi qu'une classe. Eh bien, ça va valoir 3. Voilà à quoi on va utiliser les variables statiques, nous, dans ce cours. Alors, ici, on représente la même information, mais une manière un peu différente. On va essayer de comprendre ce qui va se passer lorsqu'on va créer les trois instances des points. Donc, on va avoir une certaine information qui va être stockée dans la classe elle-même. Ici, c'est représenté sous sa représentation EML. Et puis, eh bien, à l'intérieur de point 2D, on va avoir un attribut endpoints qui vaudra 3. À l'intérieur des instances, donc des objets A, B et C, eh bien, il va avoir des variables d'instances, une copie, donc, par objet créé. Ici, x et y de B, x et y de C, x et y de A. Et puis, il va avoir une variable de classe. On appelle aussi les variables statiques les variables de classe qui va appartenir à point 2D. Et donc, lorsqu'on va vouloir accéder aux membres, on va écrire, par exemple, A.x, B.y. Et pour accéder aux membres de la classe, eh bien, on va écrire point 2D.endpoint. L'introduction du statique pose des petits problèmes pratiques quand on va réaliser notre code, notamment dans la classe où il y a le main. Donc ici, on a un exemple de classe, la classe foo, qui possède, bien entendu, ici, un main que vous reconnaissez facilement. Et souvent, ce qu'on veut faire, c'est avoir une variable qui est accessible partout dans la classe, accessible aussi aux différentes méthodes, Le problème, c'est que si on met ici, à l'intérieur de cette méthode main, on essaye d'accéder à A, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce qu'ici, on est dans une méthode statique et A n'est pas déclaré statiquement. Ce que va faire Eclipse, c'est vous proposer systématiquement de transformer toutes les variables en variables statiques, ce qui est une très mauvaise idée. On ne déclare pas des variables statiques, sauf si on a une très bonne raison de le faire. Et donc, ce que je vous suggère de faire, ici, au lieu de faire ça comme ça, c'est de dire, bien simplement, on va créer une instance de Fou, comme ceci, Fou est en notre classe, et dans le constructeur, ici, on est plus statique. Dans le constructeur, on est plus statique, et donc ici, on va pouvoir accéder à A sans aucun problème. Donc voilà le petit truc que je vous propose d'utiliser, notamment dans les laboratoires, lorsque vous avez le problème qui apparaît d'avoir une variable que vous souhaitez accéder de partout. Donc, on sort simplement du main, entre guillemets, en appelant le constructeur, et on écrit tout le code qu'il y avait dans le main jusqu'à maintenant dans le constructeur de notre classe. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir un while, etc., etc.